Alors ça c'est un gros problème, pas qu'au Maroc, partout. Le massage a été pratiqué depuis toujours et pas toujours avec les connotations différentes. Le massage a été, d'abord c'est très intime, donc l'intimité ça porte un peu à confusion sur les risques de débordement. Le massage à certaines époques était une façon de faire de la prostitution sans le dire. Donc il y a toujours eu ce côté un peu gênant. En plus c'est une technique très subjective, contrairement à des médicaments, à une chirurgie, à des infiltrations intramusculaires. Donc ça ne fait pas très scientifique et les kinés ont eux-mêmes éprouvé beaucoup de complexe à dire « je masse ». Ça ne fait pas très sérieux. Alors les Américains, on parle plutôt de technique des tissus mous, ça fait un peu… voilà. On parle plutôt maintenant de thérapie manuelle. Mais le côté massothérapique est souvent mal vécu par les kinésithérapeutes eux-mêmes. Ils ont l'impression qu'avec les mains, ils n'ont rien quoi. Le chirurgien, il a un scalpel, un bistouri, l'infirmière, elle a une seringue, le dentiste, il a une turbine, enfin tout le monde a quelque chose dans les mains. Le kiné, il n'a rien, donc il a l'impression d'être vidé de signification. Pas du tout, je pense que c'est au contraire une chose qui doit être développée. Je vais appeler le mot « massage » si vous voulez, mais enfin ce travail des tissus, ça ne se fait pas sur une poupée gonflable, ça ne se fait pas sur un cadavre, ça se fait sur quelque chose de réactif. Et à ce moment-là, on se rend compte que la manipulation des tissus, ça s'accompagne de mobilisation articulaire, ça s'accompagne de sollicitations musculaires, et d'un seul coup, ça ouvre quelque chose de nouveau. Les patients disent « mais qu'est-ce que c'est votre méthode ? On ne va jamais masser comme ça. » Ben oui, parce que justement, peut-être que le massage, ce n'est pas simplement étaler de la pommade. N'importe qui peut le faire, il n'y a pas la peine de faire des études pour ça. Donc la massothérapie, telle que je la vois, c'est vraiment un art assez noble, qui puise dans les fondamentaux scientifiques d'anatomie, de bioméicalisation, mais pour en tirer un échange vécu avec le patient. Et voilà ce que je peux dire, en gros. Donc il faut bien faire attention de se cadrer avec cet abord-là. Si on reste dans l'étalage de pommade, c'est nul. Et donc voilà, je crois qu'il faut éviter. En France, malheureusement, on voit des kinésithérapeutes qui ne massent plus, parce qu'ils ne savent surtout pas bien faire, il faut le reconnaître. Parce que quand on masse bien, on ne se pose pas de questions. Mais si on ne fait que des gestes répétitifs, répétitifs, qui sont vidés de sens, vidés de tout. Le patient s'ennuie, le kiné aussi. Le patient, il aime bien qu'on le frotte un petit peu. Mais c'est dérisoire, c'est déplorable. Ça peut être quelque chose de très fort. Le massage, c'est quelque chose d'incisif, de proprioceptif, d'enrichissant. Et quand le patient en a été le témoin actif, c'est-à-dire le bénéficiaire, il n'a plus besoin de m'expliquer à quoi ça sert. Il l'a vécu. Et quand c'est un médecin qui est patient, c'est un peu un ravissement, parce que souvent, il n'avait pas prévu du tout que c'était comme ça. C'est un peu important. Sous-titrage ST' 501